Nous avons des cartouches et nous ne nous rendrons pas. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des démons. Toute résistance ultérieure conduirait à une effusion de sang inutile. Nous suspendrons le combat dès que vous hisserez le drapeau blanc et viendrez à nous sans armes. Le général Rommel nous demande de capituler en nous menaçant d'extermination. Le général Koenig refuse. Faites votre devoir. Il faut avoir été avec eux au feu pour savoir que c'est une troupe avec laquelle on peut tout oser. Bonjour à tous, je me trouve actuellement devant le musée de la Légion étrangère situé à Aubagne dans les Bouches-du-Rhône près de Martial. Ce lieu mythique est non seulement l'endroit où se trouve le commandement de la Légion, mais c'est également un lieu qui regorge d'anecdotes passionnantes. A travers la découverte d'objets uniques ou insolites, nous vous proposons de voyager au travers des exploits et des faits d'armes qui ont fait la légende de la Légion du Mexique au Levant en passant par le froid norvégien et tout ça à travers cette nouvelle vidéo historique. Légion du Mexique au Levant Légion du Mexique au Levant Salut à tous, c'est Antoine pour l'équipe des Historateurs. Aujourd'hui, on vous emmène dans les couloirs du musée de la Légion étrangère où nous avons été invités afin de vous faire découvrir neuf objets et pièces particulières qu'on a choisi spécialement pour vous raconter leur histoire. Et dans cette unité si particulière de l'armée française qu'est la Légion étrangère, on est très attaché à, justement, ses traditions et son histoire. Mais avant toute chose, place à un petit rappel historique. La Légion étrangère voit le jour le 10 mars 1831 durant le règne du roi des Français Louis-Philippe Ier. Le ministre secrétaire d'État à la guerre, le maréchal Soult et le roi Louis-Philippe signent l'ordonnance royale de la création qui précise « Il sera formé une Légion composée d'étrangers ». Car il s'agit bien au début, en tout cas, de former un corps militaire composé d'indigènes et d'étrangers hors du territoire continental. Si le recrutement se fait au début en France métropolitaine, elle sera immédiatement envoyée en Afrique du Nord où elle se basera dans l'actuelle Algérie. Les débuts de la Légion sont difficiles et pour cause. Les hommes viennent de tout horizon et s'engagent pour des raisons complètement variées. Les légionnaires sont donc des éléments mal formés, peu disciplinés, si bien que la désertion pose problème. La Légion impose donc une discipline de fer et des exigences plus élevées que dans l'armée française régulière et c'est justement ce qui va forger sa légende. De sa création jusqu'à nos jours, elle s'illustre à travers de nombreuses guerres extérieures à la France. Crimée, Italie, Mexique, Indochine, Algérie, mais aussi sur le territoire national durant la guerre de 1870 ainsi que les deux guerres mondiales. Nous nous trouvons actuellement devant le monument aux morts officiel de la Légion étrangère. Mais pourtant, ce monument n'a pas toujours été présent ici, ce qui nous mène à notre première anecdote. Il faut remonter en 1927. Le colonel Rollet, commandant du 1er régiment étranger d'infanterie à Sidi Belabès, en Algérie, souhaitait la construction d'un monument aux morts pour tous les soldats de la Légion étrangère dont l'inauguration se ferait en 1931 pour le centenaire de la Légion. La construction est autorisée par ses supérieurs, mais le financement lui est refusé. Ce sont les légionnaires eux-mêmes qui vont payer en versant une journée de leur solde chaque année jusqu'en 1931. Et justement, le 30 avril 1931, à la date prévue, le monument est inauguré. Mais 31 ans plus tard, suite à l'indépendance de l'Algérie, les sculptures et les éléments quittent Sidi Belabès en 1962 et le monument est reconstruit ici, à Aubagne, avant même la construction des nouveaux quartiers de la Légion. C'est ici même, sur la voie sacrée menant au monument, qu'est célébrée chaque année la bataille de Cameron. Nous voilà à l'intérieur même du musée de la Légion étrangère. Juste derrière moi se trouve la crypte dans laquelle est exposée une main articulée en bois ayant appartenu à un officier de la Légion qui a su entrer dans la légende grâce à sa bravoure et son hardiesse, Jean d'Anjou. Et la bataille qui lui est liée, en 1863 sous le Second Empire, est bien connue des légionnaires et des passionnés d'histoire. Contexte. Nous revenons en 1861. Le Mexique, indépendant depuis 40 ans, s'est énormément endetté auprès de pays européens comme la France. Cette même année, Benito Juárez, nouveau président, décide de répudier la dette externe du Mexique poussant la France à une intervention militaire. C'est une occasion aussi pour Napoléon III qui souhaite mettre en place un régime favorable à la France pour limiter l'influence des Etats-Unis. Le premier corps expéditionnaire français, débarqué en janvier 1862, échoue à prendre Mexico et doit se replier. En 1863, le siège est mis autour de Puebla, ville clé sur le chemin de la capitale mexicaine, notamment avec deux bataillons de la Légion étrangère commandé par le colonel Jean Dengro. Afin de protéger un convoi de ravitaillement qui arrive vers Puebla, il envoie la 3ème compagnie du régiment étranger pour aller en reconnaissance sous le commandement du capitaine Danjou. Saint-Syrien, Jean Danjou est âgé de 35 ans et sert depuis 11 ans dans la Légion. C'est d'ailleurs dans ses premières années qu'il lui arriva un malheureux accident. Lors d'une expédition topographique en Algérie, son fusil explosa et il perdit sa main. Il la remplaça alors par une prothèse articulée en bois dont il se servit comme une vraie main et dont l'exemplaire original est exposé de nos jours au musée. Le 30 avril 1863, les 62 légionnaires commandés par Danjou arrivent dans le petit village de Cameroun. Mais il se trouve qu'une troupe mexicaine du colonel Milan, de 2000 hommes, traîne dans les parades. Averti de la présence des Français, Milan lance ses soldats à l'assaut. Les cavaliers arrivent en premier sur Cameroun, mais les légionnaires, les ayant repérés, forment un carré et brisent net la charge mexicaine. Une seconde charge est à nouveau repoussée à bout portant par les légionnaires sous le commandement de Danjou. Bien qu'ayant la possibilité de se replier au sud, Danjou choisit de se barricader dans Cameroun au cri de « Vive l'Empereur ! » afin de retarder les Mexicains et de pouvoir alerter le convoi. Vers 10h, un officier mexicain somme Danjou et ses 62 hommes se rendent. « Nous avons des cartouches et nous ne nous rendrons pas » rétorque le capitaine. Le combat s'engage dans une violence inouïe, presque à bout portant. Se déplaçant d'un poste de combat à l'autre, Danjou se fait toucher et s'écroule. Rendons son dernier souffle vers midi. Le combat se poursuit néanmoins. Les Mexicains vont même attendre des renforts pour venir à bout des Français. Vers 14h, il ne reste plus que 20 légionnaires encore debout. Et vers 18h, il ne reste plus que 6 légionnaires dirigés par le sous-lieutenant Maudet. Celui-ci décide alors de charger à la baïonnette, mais les survivants finissent rapidement par être encerclés. Alors que leur dernière heure est venue, un officier mexicain leur propose de se rendre. Ce à quoi les légionnaires répondent, « Nous nous rendrons si vous nous faites la promesse la plus formelle de relever et de soigner notre sous-lieutenant et tous nos camarades atteints comme lui de blessure. Si vous nous promettez de nous laisser notre équipement et nos armes. Enfin, nous nous rendrons si vous vous engagez à dire à qui voudra l'entendre que jusqu'au bout, nous avons fait notre devoir. « On ne refuse rien à des hommes comme vous », lui répond alors l'officier mexicain en français. Les rescapés de Cameroun seront présentés au colonel Milan qui s'écria « Mais ce ne sont pas des hommes, ce sont des démons. » Encore aujourd'hui, le serment de Cameroun est là pour rappeler aux légionnaires leur détermination sans faille pouvant aller jusqu'au sacrifice de leur vie pour le salut de la patrie. D'ailleurs, un monument à Cameroun porte toujours l'inscription « Ils furent ici moins de 60, opposés à toute une armée. Sa masse les écrasa. La vie, plutôt que le courage, abandonna ses soldats français. » À Cameroun, le 30 avril 1863. Nous nous trouvons maintenant juste à côté d'un drôle de parapluie qui est en fait une ombrelle ayant appartenu à l'un des plus grands maréchaux de France, Hubert Lyotet. Né en 1854 à Nancy d'une famille d'officiers, Hubert Lyotet rejoint Saint-Cyr et sort 28e de promotion en 1875. Lors d'un congé, il part en permission en Algérie où il devient très vite admirateur de la culture algérienne. En 1894, Lyotet part pour l'Indochine où il apprend, par le général Gallieni, la doctrine de la conquête civilisatrice, c'est-à-dire en fait faire du peuple son allié de base afin de lutter contre toute insurrection. En 1897, il met cette théorie en application à Madagascar. En 1912, avec la création du protectorat français au Maroc, Lyotet sera nommé premier général gouverneur. Il n'aura de cesse dès lors de soutenir le sultan du Maroc afin de l'inciter à être plus proche de son peuple et d'en faire une figure emblématique et appréciée des Marocains. Au début de la première guerre mondiale, il parvient à envoyer plusieurs unités pour aller combattre en France sans amputer la défense du Maroc. Il soutiendra également la métropole en vivre. Il profitera d'ailleurs du fait que le gouvernement, occupé par la guerre, soit peu regardant quant à la gestion des colonies pour y faire des travaux jusque-là interdits. Notamment, des infrastructures ferroviaires, des restaurations de monuments ou même de la recherche archéologique. Toujours dans un but à la fois de maintenir l'esprit de la culture marocaine et de faire du peuple marocain son principal allié. Durant tout ce temps, il organise la présence de la Légion étrangère au Maroc qu'il commande. Réputé comme épargnant la vie de ses hommes, Lyoté sera nommé ministre de la guerre quelques mois de 1916 à 1917. En 1919, il fait venir le régiment de marche de la Légion étrangère de l'Algérie jusqu'au Maroc et obtient la création de nouveaux régiments. Ces unités vont participer à la pacification de la région contre les rebelles et vont aussi construire de nombreuses infrastructures diverses. Lyoté tiendra sa position de résident général au Maroc jusqu'en 1925 où la révolte des Rifins dirigée par Abdelkrim éclate et s'empire lorsque ceux-ci attaquent les positions françaises au Maroc. Sa politique étant jugée comme un échec, il est remplacé par le maréchal Pétain qui aura pour mission d'en finir avec la révolution des Rifins. Décédé en 1934, Lyoté sera enterré au Maroc puis plus tard inhumé aux Invalides. Encore aujourd'hui, de nombreux lieux au Maroc portent son nom. Nous arrivons maintenant devant un étonnant panneau. Celui-ci a été confectionné par la famille d'un sous-officier qui est décédé durant la Première Guerre mondiale et a été envoyé plusieurs dizaines d'années après sa mort à la Légion étrangère dans une caisse contenant les souvenirs de ce dernier. Ce sous-lieutenant, c'est Maurice Rebus et voici son incroyable histoire. Né en 1891, Louis Maurice Rebus s'engage volontairement le 23 août 1914 à l'âge de 23 ans. En 1915, il est affecté au régiment de marche de la Légion étrangère pour la durée de la guerre. Le régiment de marche de la Légion étrangère va être de toutes les batailles. Combat de l'Artois en même 1915, puis la Champagne, la Somme, Verdun, l'Aisne, jusqu'à l'assaut de la ligne Hindenburg en septembre 1918. Alors qu'il se bat en Champagne, il est blessé plusieurs fois par des éclats d'obus au visage et à l'homoplate gauche les 1er et 9 octobre 1915. Refusant de se faire évacuer, il sera cité à l'ordre du régiment, première d'une longue liste. En juillet 1916, Rebus va chercher des renseignements à plusieurs reprises sous le feu ennemi. Le 9 juillet, sous un feu violent et sans se soucier du danger, il ramène le corps d'un légionnaire blessé, lui sauvant probablement la vie. Pour ce fait, il est cité à l'ordre de la brigade. Le 8 janvier 1918, Maurice Rebus refait parler de lui. Véritable meneur d'hommes, il couvre le flanc de son bataillon durant un assaut sanglant et parvient même à ramener ses morts et ses blessés dans les lignes alliées malgré un violent tir de barrage. Cette fois-ci, il est cité à l'ordre de la division. Le 29 mai 1918, le sous-lieutenant Rebus fait partie du 3e bataillon dans l'Aisne. Le régiment de marche de la Légion étrangère reçoit la mission suivante. Empêcher coûte que coûte la menace de l'ennemi qui tente de déboucher de Soissons. Le 30 mai à l'aube, les Allemands s'attaquent au régiment de marche de la Légion étrangère et la bataille et d'une grande violence. Les Français sont alors repoussés jusqu'à la ligne principale. Certaines compagnies sont encerclées, d'autres se replient même. Il y a alors une brèche dans le dispositif français. Le 3e bataillon dont fait partie Rebus vient rétablir la situation et la liaison avec l'arrière se battant avec violence. La position est un temps menacé mais Rebus lance une contre-attaque qui permet de rétablir ses liaisons. Sans aucun soutien, le régiment de marche de la Légion résiste pendant six jours et six nuits alors que les Allemands disposent d'aviation et d'artillerie. Pour ces faits d'armes, le sous-lieutenant reçoit la Légion d'honneur le 3 juin 1918. Le 17 juillet 1918, le régiment de marche de la Légion étrangère se trouve dans la partie est de la forêt de Villes-Cotterêts, un secteur calme. Mais le même jour, une division américaine arrive sur place avec des chars Renault FT. Un assaut massif est prévu pour le lendemain. Comme prévu, les troupes se lancent le 18 juillet à l'assaut des lignes allemandes en parfaite synchronisation avec les chars. Le régiment de marche de la Légion progresse de 9 kilomètres et il avance si rapidement qu'il doit ralentir pour laisser l'artillerie suivre. Mais les combats sont également très violents. Le 3e bataillon est lourdement touché lors de l'attaque et le sous-lieutenant rebut s'écroule mortellement à l'âge de 27 ans à Daumier dans l'Aisne. Il se sera battu pendant 3 ans, 10 mois et 26 jours. Il est cité une dernière fois à l'ordre de la division le 15 août 1918. Titulaire de cette citation et chevalier de la Légion d'honneur, il sera passé sur la durée du conflit du grade de seconde classe à sous-lieutenant. L'incroyable épopée de rebut à travers le 1er conflit mondial illustre bien la ténacité des légionnaires et leur accomplissement du devoir pouvant aller jusqu'au sacrifice, contribuant ainsi à alimenter la légende de la Légion à travers les siècles. Nous arrivons à présent devant une grande hache qui était portée par les sapeurs pionniers de la Légion et plus particulièrement par le 3e régiment étranger entre 1931 et 1935. Les compagnies de sapeurs pionniers ont souvent apporté leur savoir-faire de manière étonnante sur les champs de bataille et plus particulièrement dans le contexte de la guerre du Rif où ils construisirent le tunnel de Foum-Zabel. Le tunnel du Foum-Zabel relie les localités de Mideld et Harfoud en passant sous la montagne. La route de 150 km ainsi créée est nommée Route du Ziz et passe par le tunnel du Légionnaire. Les travaux débutent en juin 1927 pour se finir en mars 1928. 40 légionnaires du 3e régiment étranger d'infanterie s'occuperont des travaux sans machine de chantier. L'excavation se fera donc à la force des bras et des explosifs. D'une hauteur de 3 mètres, large de 8 mètres et long de 62 mètres, les travaux se terminent malheureusement avec la perte d'un légionnaire. Des cartouches avec les symboles de la Légion furent gravées dans le tunnel ainsi que quelques phrases rendant hommage au courage de ces hommes. Les symboles seront effacés lors des travaux de 1950 pour élargir le tunnel mais les deux inscriptions subsistent. L'une à l'entrée nord, la montagne leur barrait la route, ordre fut donné de passer comme aime, la Légion exécuta. La seconde à l'entrée sud. Le tunnel fut percé en 6 mois par 40 légionnaires. L'énergie de leurs muscles et leur indomptable volonté furent leurs seuls moyens. La Légion étrangère a ainsi même su laisser son empreinte à travers la construction d'infrastructures encore utilisées de nos jours. Nous nous approchons tout doucement de la Seconde Guerre mondiale. L'objet situé juste à côté de moi est un paletot croisé, c'est-à-dire en fait une veste canadienne d'officier. Il appartenut au capitaine Marcel Blanc qui faisait partie de la 13ème demi-brigade de marche de la Légion étrangère lors des combats de Norvège en 1940. Rétrospective. En avril 1940, après l'opération Vézérubung, le territoire norvégien est contrôlé dans la quasi-totalité par les Allemands. L'une des raisons majeures, la sécurisation de la route du fer qui permet d'acheminer le minerai de fer suédois en Allemagne en transitant par le port norvégien de Narvik. En réaction, les Alliés souhaitent couper cet approvisionnement si vital pour l'industrie de guerre allemande. Français et Polonais montent donc un corps expéditionnaire, le CEFS, pour contre-attaquer en Norvège dont l'un des objectifs est justement Narvik avec également l'appui d'un corps britannique. Le défi logistique est majeur. Il faut transporter par voie navale des troupes dans des conditions hostiles, températures extrêmement basses, territoires occupés, terrains montagneux accidentés et bien entendu un nombre important d'hommes à transporter. Aussi, le corps expéditionnaire est composé de troupes de montagne et de soldats rompus au combat difficile dirigés par le général Bétoir, soit un total de 16 000 hommes. C'est ainsi qu'on compte la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. Pour ces nouvelles opérations, on demande à l'intendance d'adapter le matériel et les vêtements contre le froid réservés jusque-là aux Alpins. Les 17 et 19 avril, les troupes franco-britanniques débarquent à Namsos. C'est la première opération de débarquement réussie de toute la Seconde Guerre mondiale. Mais après des échecs en Norvège centrale, les alliés choisissent de se concentrer sur Narvik, au nord, où les Allemands sont présents en ombre. Le 13 mai, les légionnaires débarquent à Bjergvik, non loin de Narvik. Ce premier débarquement est coordonné par le commandant Boyer Reis qui hurle ses ordres aux porte-voix depuis sa propre barge sous le feu allemand. Une fois proche de la côte, plusieurs chars et 150 légionnaires bondissent sur le rivage. Après 5 heures de combats acharnés rue par rue, maison par maison, allant parfois jusqu'au corps à corps, Bjergvik est conquis par la 13ème demi-brigade de la Légion étrangère. Le 17 mai, une fois la rive sécurisée, le lieutenant-colonel Magrin Verneret qui commande la 13ème demi-brigade de la Légion étrangère ainsi que son état-major, ses motocyclistes et ses éclaireurs skieurs peuvent débarquer. Parmi eux, le capitaine Marcel Blanc. Il commande la compagnie de commandement de la 13ème demi-brigade de marche de la Légion étrangère. Peu de temps après le débarquement et l'installation de leur poste de commandement, l'état-major est la cible d'un bombardement allemand. Le capitaine Blanc est grièvement blessé. Parallèlement, la situation en France s'est brusquement dégradée et le corps expéditionnaire français doit quitter la Norvège début juin. Cependant, le général Bétoir décide de maintenir les opérations d'assaut sur Narvik. Le 28 mai, dans le but de couvrir les opérations de rembarquement. La 13ème demi-brigade de la Légion, les troupes franco-polonaises et norvégiennes attaquent Narvik et parviennent au terme de violents combats à occuper la ville et repousser les Allemands. Malheureusement, cette victoire est éphémère et le 8 juin, les franco-polonais rembarquent. Le général Bétoir déclare alors « C'est la mort dans l'âme que je quitte la Norvège. Je laisse sur votre sol ce que j'ai de plus précieux mes morts. Je vous les confie comme un gage d'inaltérable amitié de France pour la Norvège qui redeviendra libre. » Au cours de sa campagne en Norvège, la Légion a conquis quatre objectifs dont le port de Narvik temporairement, capturé 590 Allemands, huit canons et de nombreux matériels. Elle laissa sur place huit officiers et 93 légionnaires. La Légion étrangère a ainsi participé au tout premier débarquement réussi de la Seconde Guerre mondiale ainsi qu'à la toute première victoire alliée, bien qu'éphémère, du conflit. Le prochain objet nous amène découvrir un homme qui fut nommé Compagnon de la Libération. Voici le chasuble de l'aumônier Jules Hirleman dont l'histoire est loin d'être ennuyeuse. Jules Hirleman est né en 1901 à Belfort. A l'âge de 20 ans, il effectue son service militaire en tant qu'infirmier avant de partir au Canada et d'être ordonné prêtre à Ottawa en 1927. Il part dès lors comme missionnaire à Brazzaville au Congo. En 1939, il est mobilisé comme sergent infirmier au Tchad et ne connaîtra pas les combats en Europe. Mais le 26 août 1940, le Tchad est l'un des premiers territoires à rallier la France libre. Jules Hirleman rejoint dès lors les forces françaises libres en tant qu'aumônier militaire. Il participe à plusieurs batailles dont la campagne de Syrie en 1941. Il tient également à assurer le service d'aumônier du 2e bataillon de la Légion étrangère et on finit par le retrouver aumônier principal des forces françaises libres. En juin 1942, il est dans le désert de Libye avec le 2e bataillon de la Légion étrangère. Lors de la célèbre bataille de Birakeim où les forces françaises libres résistent encerclées face à un nombre écrasant d'italo-allemands, il s'illustre par son dévouement absolu aux blessés. Il les rassure, les aide et les transporte jusqu'au poste de secours sous le feu meurtrier de l'ennemi. Le père Hirleman est alors décrit comme un exemple pour tous. Lors de la bataille d'Ellalamein, il aura le triste honneur de donner les derniers sacrements au lieutenant-colonel Amilak Vary, un prince de Géorgie, le 24 octobre 1942. Par la suite, il participe à la plupart des campagnes de la libération, dont l'Afrique du Nord, puis l'Italie où il se démarque de nouveau. Remplaçant l'aumônier de la Légion étrangère, blessé, il se tient toujours dans les postes de secours avancés à proximité de la ligne de front. Il participe ensuite au combat de France aux côtés de la Légion et vient à participer au dur combat dans les Vosges en novembre 1944 dans des conditions climatiques rudes. Cette fois-ci, il demeure constamment en première ligne, s'assurant de l'évacuation des blessés et à la recherche des tués. Il termine la guerre au grade d'aumônier capitaine. Nommé aumônier officiel de la Légion étrangère en 1945, il conserve ce titre jusqu'en 1959, date à laquelle il devient prêtre dans le civil. Il s'éteindra en 1987 dans un village des Bouches-du-Rhône. L'objet suivant nous emmène après la Seconde Guerre mondiale. Cette cantine a appartenu au capitaine Pierre-Paul-Jean-Pierre dont l'histoire va de la Seconde Guerre mondiale dans la Résistance jusqu'à la guerre d'Indochine dans la Légion où il va faire parler de lui. Pierre-Paul-Jean-Pierre est né à Belfort en 1912. Dès 18 ans, il s'engage au sein de l'armée et choisit la Légion étrangère en 1936 alors qu'il vient d'obtenir le grade de sous-lieutenant. Il est au levant avec le 6ème régiment étranger lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Après la campagne de Syrie, il refuse de rejoindre les forces françaises libres et retourne en France. Il rejoint ensuite le réseau de résistance Vengeance. Capturé en 1944, il est déporté à Mauthausen et ne sera libéré qu'en mai 1945, très affaibli. Après la Seconde Guerre mondiale, Jean-Pierre se porte volontaire pour servir dans les unités parachutistes de la Légion. Le chef de bataillon Segrétin se souvient alors de celui qui l'a côtoyé en Syrie et lui demande de devenir son adjoint au commandement du 1er bataillon étranger de parachutistes. En 1948, le 1er bataillon étranger parachutiste rejoint l'Indochine. En septembre 1950, les français évacuent la ville de Kaobang dans l'extrême nord de l'Indochine via la tristement célèbre RC-4. Le 17 septembre 1950, Pierre-Paul Jean-Pierre saute avec son régiment sur Tate-quay pour renforcer la colonne du colonel Lepage. Suite à un enchaînement d'imprévus, de décisions prises trop tardivement et d'un manque d'informations, le 1er bataillon étranger parachutiste accompagné de survivants provenant d'autres régiments se replie dans la cuvette de Coxa le 4 octobre poussé par plus de 30 000 soldats vietmines. Prise en étau et sans aucun espoir, les forces françaises résistent pendant 3 jours avant de parvenir à percer l'encerclement au prix de pertes catastrophiques et de centaines de légionnaires perdus. Seulement une centaine de soldats vient de réussir à s'extraire de la cuvette. Décision est alors prise de progresser vers Tatequay mais la colonne est prise plusieurs fois en embuscade. Les chefs sont capturés. Ces gretins, commandant le 1er bataillon étranger parachutiste, est grièvement blessé et meurt de ses blessures. C'est Jean-Pierre qui reprend le commandement du 1er BEP. Il ordonne que les soldats constituent des groupes de 15 en fil un par un sans matériel et qu'ils s'infiltrent dans les lignes ennemies. Trois jours plus tard, la maigre colonne arrive à l'objectif à Tatequay. Sur 500 légionnaires déployés, ils ne sont plus que 23. Jean-Pierre en tête. L'unité est démobilisée à la suite de la bataille de la RC4. Elle se sera sacrifiée avec également le 3e régiment étranger d'infanterie pour permettre le retrait des forces françaises le long de cette triste route. Le colonel Lepage reviendra plus tard sur cette nuit du 7 au 8 octobre 1950. Il raconte qu'en plein milieu de la fusillade, il a demandé à Jean-Pierre quel était l'itinéraire le plus facile à suivre pour s'échapper de la cuvette. Ce dernier lui répondit alors « Le chemin est facile à repérer, il est jalonné des cadavres du BEP. » Après l'Indochine, Jean-Pierre prend le commandement du 1er Régiment étranger parachutiste et participe à la guerre d'Algérie, notamment à la bataille d'Alger en 1957. Alors qu'il enchaîne de nombreux succès à la tête de son régiment près de la frontière tunisienne, son hélicoptère qui faisait du repérage à basse altitude est touché par un tir rebelle et s'écrase au sol le 29 mai 1958. Le colonel Jean-Pierre trouve malheureusement la mort dans l'affaire. Nommé grand officier de la Légion d'honneur, il est titulaire de 9 citations dont 6 à l'ordre de l'armée. Nous terminons notre série d'objets devant cette photo présentant les décorations de trois sous-officiers hongrois dont l'histoire est absolument singulière. Engagés en même temps dans la Légion, ils sont tombés au combat la même année durant la même opération lors de la guerre d'Algérie. Voici leurs histoires. Le premier est l'adjudant-chef Laszlo Tasnadi appartenant au premier régiment étranger parachutiste. L'adjudant-chef Janos Valko appartenant au cinquième régiment étranger d'infanterie et enfin l'adjudant Istram Sutz appartenant au troisième régiment étranger d'infanterie. Ces trois militaires sont hongrois et sont tous nés dans les années 1920. Tasnadi en 1927, Valko et Sutz en 1925. Tous trois s'engagent dans la Légion en même temps en 1946. Tasnadi participe au conflit en Indochine dès cette année où il est blessé trois fois. Il participe ensuite à la guerre d'Algérie où il est nouveau blessé en 1957. Valko participe également à la guerre d'Indochine entre 1948 et 1950 puis à la bataille de Dien Bien Phu en 1954 avant de s'engager par la suite en Algérie. Enfin, Sutz est également engagé en Indochine dès 1946 avant de rejoindre par la suite l'Algérie en 1954 où il le commande même une section à partir de 1956. Ces trois légionnaires participeront au conflit Indochinois et Algérien où ils se distingueront par de nombreux faits d'armes. Ils seront d'ailleurs décorés et obtiendront de nombreuses citations. Tous ont obtenu la Légion d'honneur et la médaille militaire. Malheureusement, leur carrière s'interrompt brutalement en mai 1959. Au cours d'une opération militaire dans les montagnes de Loire-Sénie, l'adjudant-chef Valco tombe au combat le 5 mai. Six jours plus tard, l'adjudant Sutz tombe également au champ d'honneur avant d'être suivi dans ce funeste destin par l'adjudant-chef Tasnadi le 14 mai. Au total, les trois sous-officiers cumulent trois médailles militaires, trois légions d'honneur, une rosette d'officiers de la Légion d'honneur, 34 citations, dont 15 à l'ordre de l'armée et 8 blessures. Le 22 mai 1959, un hommage est rendu à ses trois adjudants qui continuent d'être honorés encore aujourd'hui dans le Panthéon des Légionnaires, ici même dans le musée. La Légion accorde beaucoup d'importance à honorer la mémoire de ses vétérans et de ceux qui sont tombés au combat pour la France. Comme l'indique le code d'honneur du Légionnaire, la Légion n'abandonne ni ses morts, ni ses blessés, ni ses armes et c'est ce pourquoi le musée est si important pour les Légionnaires. Mais au-delà de tout ça, ce lieu est également une part importante de la mémoire de l'armée et de l'histoire de la France. Cette vidéo sur les anecdotes du musée de la Légion étrangère est désormais terminée. Merci énormément à vous de l'avoir regardé et merci surtout à la Légion étrangère de nous avoir ouvert les portes de son musée. C'est un véritable honneur pour nous et une consécration d'avoir été invité ici et d'avoir pu vous raconter ces histoires et ces anecdotes autour de l'une des unités les plus emblématiques de l'armée française. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram où on poste un nombre incalculable d'articles historiques, de reportages photos, de stories d'exploration mais aussi sur Discord dont le lien est dans la description où l'on est souvent présent pour débattre avec vous en vocale. N'oubliez pas enfin de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre la cloche pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire on répond toujours à 100% des commentaires et c'est garanti. Enfin, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo historique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada